Cette lutte commence à produire des premiers résultats. Aujourd'hui, on note la présence des femmes dans les secteurs sociaux et économiques, autrefois réservés aux hommes. Je vous propose de suivre le portrait de ces deux femmes morts dans ce reportage. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des proies de la femme. Virginie Kouka et Nadej Isamio arrivent à leur poste de service, le bureau du programme alimentaire mondial à Brazzaville au Congo. Comme tout bon chauffeur, chacune de ces deux dames passe la vérification de son véhicule avant de se lancer dans les cours. Pour Virginie, c'est une longue journée qui s'annonce. Elle doit se préparer pour une mission à Kinkala dans le département du Pôle. La journée se passe très bien, mais ce qui est dommage, je suis en train de partir en mission là. Après l'interview, je pars en mission, je vais à Kinkala. Je voulais aussi profiter de passer un message aux femmes, et à la femme congolaise en particulier, de s'intéresser vraiment à la conduite. Qu'elle se réussit, qu'elle passe par l'auto-école, c'est mieux, parce qu'avec l'auto-école, on apprend beaucoup de choses, on apprend des panneaux et tout. Il ne faut pas apprendre derrière la maison. Ça me fait plaisir parce que j'aimais, je voulais vraiment conduire, suivre les hommes. J'aime les métiers des hommes. Plus j'ai encore entendu qu'on cherche les chauffeurs femmes ou femmes. Donc je me suis présentée, j'ai présenté le dossier, on a fait les tests, ça a marché. Chauffin professionnel, Virginie Kouka et Nadej Samio le sont. Mais elles sont aussi des femmes au foyer et des mères d'enfants. Des tâches de foyer qui pour autant ne les empêchent pas de réaliser leur mission professionnelle quotidienne, de la même manière que leurs collègues hommes. L'arrivée d'abord se passe à 7h30, le temps de faire le point du véhicule, regarder l'huile moteur, le liquide de frais, le liquide de refroidissement et tout ça. Ça c'est moi qui fais, il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour moi. Et donc je regarde tout, je regarde les roues, est-ce que tout est en place, les lumières, les phares, les essuie-glaces, je fais le point et par après je démarre. Je démarre de l'être 10 à 15 minutes, la voiture chauffe. Et en ce moment, on peut me déposer une demande qu'il y ait par exemple une personne qui veut se déplacer, dans la ville bien sûr. Il arrive aussi que le chauffeur du représentant se déplace. Je prends le représentant, on fait les courses pour toute la journée et voilà, je gare. Là j'ai pris le métrage pour la distance que j'ai faite de quitter le bureau. J'ai quitté le bureau pour arriver ici à la préfecture. On doit mentionner tout ça là. L'engagement et la détermination de ces deux femmes sont un bel exemple à suivre pour d'autres femmes congolaises. La voiture de Virginie est chargée. Elle peut effectuer sa mission sur Kinkala. Nadej, elle, est aujourd'hui chargée d'aller déposer les courriers dans les administrations de la ville. Les deux femmes qui inscrivent aujourd'hui leur histoire dans les livres d'or de cette agence de l'intention du Néokungo, comme première femme chauffeur, ont une riche expérience dans la conduite et ne sont pas à leur premier poste de service. Elles sont toutes les deux anciennes employées de la STPU, la Société de Transport Urbain de Brazzaville. Je voulais vraiment remercier infiniment le représentant du PAM qui a pris l'initiative de recruter des femmes au sein du Programme Alimentaire Mondial, qui est une organisation honnête.